donc le moteur est dedans donc maintenant frein filé sur les axes ici ici et on remet les écrous c'est parti donc voilà les amis donc excusez moi j'avance un peu donc tout est remonté au frein filet axe moteur là là les quatre vis en dessous monte au frein filet maintenant on va remonter les durites du radiateur celle ci en haut celle ci en bas celle là qui est là elle voit ici donc c'est parti on fait ça pendant que monsieur change les vis de la pipe donc nous revoilà donc c'est monté remonte au frein filet pour être sûr que ça bouge plus là on va remettre la pâte d'embrayage qui va comme ceci c'est parti donc voilà les amis donc ombrage remonté frein filet câble regressé durite de radiateur remonté anti-parasites remis on a changé les vis de la pipe on en a mis des belles j'avais dit que je changerais c'est fait maintenant il nous reste à faire quoi rebrancher l'allumage résoler les fils donc bleu bleu vert vert rouge rouge et c'est tout bon après on peut recommencer on peut remettre de l'huile dedans et voilà ça va vite si vite prendre le temps de savoir faire les choses bon allez continuer à brancher les mots que nous voilà les amis donc je suis désolé il ya un contre jour je me mette devant je sais pas trop comment faire voilà donc tous les fils d'allumage hormis isolé repasser dans le cadre tout est rebranché comme ça c'est vite que l'eau passe le cd v2 il est là je vous ment pas voilà donc il reste à remettre le carter bien sûr valeur mettre un joint j'allais chercher donc ils vont s'apprendre forme c'est ça remonte ça se remonte allez c'est parti donc voilà les amis la moto elle se montre je vais vous montrer ça après donc maintenant on va passer au montage du nouveau carburant donc j'ai viré le 28p boisson rond pour un 28 pwk boisson plat sauf que celui-ci en fait je suis avec une dépression donc j'ai bouché la dépression j'ai fait fondre et c'est très bien donc 28 pwk pourquoi pas un 30 parce que j'en ai plus en stock donc j'avais un 28 en stock donc je me mette un 28 donc j'ai déjà démonter la cuve et voir le joker 4 dedans allez c'est parti donc voilà donc j'ai ouvert le carburant je vous ai passé l'étape je suis désolé donc le carburant je lui ai mis un gicleur c'est un 130 je lui ai mis un 112 et j'ai mis un gicleur d'alentite 40 pour moi ce serait un réglage avec lequel ça devrait tourner correct donc maintenant je vais monter le carburant on va dévisser là on va monter le tout le système allez c'est parti donc voilà les amis donc le 28 pwk est monté bah il n'est pas monté sur le moteur mais j'ai monté le câble et regardez comment comment ça doit fonctionner à fond fermé ça claque en haut ça claque en bas il est à fond il claque en bas il est fermé voilà comment ça va fonctionner alors qu'un observateur nickel donc maintenant on va le monter et je vais vous montrer ça tout de suite donc voilà carburant et c'est nickel donc maintenant on lui met le filtre à air unis le petit filtre à air unis hop il va mettre 50 normalement t'arrives hop ça s'emboîte t'as plus qu'à visser c'est terminé voyez on le fait ça donc voilà les amis filtre à air ni monter il se monte nickel voilà le mètre 50 c'est impeccable donc maintenant il reste à faire quoi on a mis une durite de trop plein c'est bon tout est bon donc il nous reste à mettre une ligne d'échappement pendant que madame installe découvre un rayon donc on va monter une d'échappement et là on a mais du lourd je vais vous montrer ça tout de suite donc voilà donc carburant monté mon ami tout est duré de trop plein propre on a rechangé les vis de la pipe qui filtre à air mis moteur remonté tout est bon donc maintenant on va remettre de l'huile dans le moteur environ 900 minutes et ça on va le vérifier avec le niveau bien sûr comme dans le tuto vidange que vous pouvez voir sur ma chaîne donc c'est parti donc allez met moi de l'huile mon ami une belle tête on va vérifier un sportif donc nous voilà les amis donc l'huile de niveau d'huile c'est bon maintenant on va passer quelque chose de deux formes donc voici le nouvel échappement qui va aller sur la mini mx socio voilà la toute nouvelle ligne scalvini donc certes c'est cher je crois que c'est 300 euros 350 euros la ligne mais par contre là on a atteint un niveau de finition qui est excellent et honnêtement regarder la qualité des soudures je pense que la niveau performance y aura rien à dire je vous montrer le corps donc faut savoir que c'est du fémin en italie donc scalvini gravé scalvini fin soudé dispose sur mini mx à ce pouvoir bon regardez moi la qualité c'est tout léger c'est un gros diamètre c'est vendu complet collier cartouche fixation ressort tout est dispo pour les cadres crf donc c'est pour tous les ça doit se monter sur tous les cadres crf 110 donc l'inscalvini et honnêtement c'est beau regardez moi la taille de la cartouche c'est vraiment très beau voilà donc on va la montée on va je vous montrer ça tout de suite donc voilà les amis donc pour ce soir on va s'arrêter là parce que là elle est tard donc il nous reste à mettre la ligne d'échappement donc salut à tous on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc la suite de la mini drift on s'était quitté sur le moteur complètement monté il ne restait plus qu'à monter la ligne et les carénages donc pourquoi je me suis arrêté là parce que j'allais été tort et parce que je vous présente un produit que j'ai reçu et qu'on va monter sur la drift pour compléter la préparation moteur ce que je vous ai dit que la drift j'allais lui mettre une race c'est balle la prend donc là la préparation moteur pour rappel on a mis un cylindre haute compression comme la sp1 piston de compression joint de compression avacam racing à l'image racing carbide pwk 28 cdi racing fait 2 et là maintenant je vous présentez le produit qu'on va mettre et là c'est plus du tout pareil dans les or dans les or regardez moi ça à là là ça de la gueule là bon porte monnaie il a pleuré mais ça ça de la gueule donc on a quoi on a la toute nouvelle ligne scalvini 2021 2020 2021 donc il faut savoir que scalvini c'est quoi c'est des lignes fait sur mesure en italie et on voit tout de suite la finition elle est irréprochable enfin c'est léger c'est pas lourd ça coûte cher ça coûte 350 balles mais bon un budget mais ça fonctionne il ya un gain de performance là c'est sûr là on est dans de la ligne trop de gamme c'est pour ça que d'habitude je présente pas ce genre de produit parce que je suis pas trop pour dépenser des fortunes dans une ligne mais là comme la préparation moteur est très poussée autant mettre la ligne qui suit sachant que par la suite le moteur de la drift va être changé comme je vous l'ai dit le moteur de la drift va être vendu et je lui mette un 164 soupa donc voilà pourquoi je voulais une ligne qui est suivi parce qu'ensuite les 160 se faire préparer également et bon ça on y reviendra après donc la suite de la ligne donc le corps avec une finition toujours exemplaire donc c'est souder tout et fait main donc écrit scalvini forcément tout à l'envers un scalvini c'est vraiment d'une qualité irréprochable franchement il ya rien à dire regardez moi les belles soudures c'est vraiment au top quoi donc ça se montre sur toutes les deux types crf 110 dans les cadres qui crf là ça se montre dessus sans problème donc on va la montée par contre elle n'est pas vernis vu que c'est des lignes fait main c'est pas vernis donc faites attention quand même nettoyer la bien après chaque sortie restera belle avant prendre des couleurs ce qui est normal mais nettoyer là donc on va vous montrer ça sachant que c'est vendu avec tout le nécessaire de montage donc collier visserie tout est là c'est super bien protégé c'est du made in italy c'est vraiment de la qualité au top certes ça coûte 300 350 euros de mémoire je sais plus c'est un budget mais pour les gens qui veulent se faire plaisir qu'on fait une grosse prépa bah c'est vraiment ce qu'il faut quoi enfin je veux dire c'est vraiment une ligne quand voit les watts la double sortie que j'avais c'était moins gamme ensemble c'est tous ça donne un plus mais c'est bien pour les moteurs préparés mais faiblement dit qu'on arrive sur des gros moteurs faut mettre vraiment des grosses lignes donc sachant que cette ligne ira sur mon 164 soupapes voilà pourquoi j'ai pris une ligne tout de suite plus grosse je vous conseille ces lignes uniquement quand vous avez des gros moteurs vous pouvez la mettre d'origine il y aura un gain mais c'est vraiment utile quand on a préparé le moteur là la drift 140 elle a quand même pris un sein de compression au piston enfin etc donc là là quand même il ya de la niac vous allez voir ça va faire comme les sp1 si ce n'est plus donc on va monter ça c'est parti donc voilà donc là la ligne allait monter au niveau du cylindre mais elle est pas vissé c'est normal la ligne elle bouge pourquoi pour pouvoir l'assemblée correct donc là ça passe on sait que ça passe donc maintenant on prend la cartouche on va commencer à tomber et moi voir la cartouche s'il te plaît donc ça s'emboîte vraiment au top c'est une finition nickel on a un petit peu aperçu de comment ça va rendre regardez moi cette beauté à cette toute beauté donc maintenant on va voir comment ça tombe avec la cartouche normalement ça doit tomber ici donc on va voir c'est parti donc me revoilà les amis donc voilà la ligne est montée et honnêtement c'est une putain de gueule autre que la perf on voit déjà bien le diamètre énorme ici le diamètre il est énorme là il ya du diamètre un franchement donc la belle petite ligne scalvini donc elle se monte sans modif sur la drift il reste encore remonter le carré mais là j'ai pas de doute ça passe sans problème donc vous avez la patte des fixations qui vient ici vous vissez votre cartouche claque des écrous derrière et là on a quand même une putain de gueule je sais pas si vous voyez là ça fait vraiment une super belle gueule donc scalvini quoi scalvini racing la nouvelle ligne donc elle se monte sur pas mal de cadres type comme celui de la drift en type crf ça se monte disposent sur mini mx il ya plusieurs versions possibles cartouche carbone alu moi je le prix noir simple et encore une fois allez moi la qualité c'est incroyable rien à dire donc voilà ligne scalvini monté c'est vraiment le top donc maintenant bas ce qu'on fait c'est qu'on c'est qu'on continue on va lui remettre les carnage allez c'est parti bon alors voilà les amis donc voilà la mini drift est remonté donc à tout le kit carré nage la ligne scalvini qui passe impeccablement bien ça frotte nulle part ça se monte nickel c'est parfaitement aligné c'est vraiment super beau donc super content donc moteur préparé pour appel cylindre piston de compression en diamètre 57 revêtements céramique arbre cam racing carbide 28 pwk 28 ava cam racing filtré réuni allumage racing voilà donc là on est en train d'installer les couvres rayons avant avant blanc et vert enfin derrière on fera l'arrière pareil donc voilà donc franchement impeccable donc demain place au premier démarrage parce que là il est tard et démarrage et réglage réglage de ce moteur est normalement une fois qu'il est réglé fini terminé je le démonte et je remets le 160 164 soupapes que je montrais d'origine dans un premier temps que je repréparais par la suite donc mais là à mon avis ça va cracher là à mon avis avec la ligne scalvini tout ça ça va cracher on aura encore des choses à faire on a encore tout le poste de pilotage à changer tirage rapide un autre type de tirage rapide guidon on a quoi d'autre guidon c'est déjà pas mal on a tout le top poste de pilotage à faire un kit déco à remettre dessus enfin finir la roue arrière aussi mais là c'est vraiment super je suis content elle est faite donc je vous dis à bientôt pour la bah demain pour le premier démarrage et il y aura une prochaine vidéo pour les tests comme pour la esp1 donc je vous dis à demain là on va tout ranger parce que c'est un peu le bordel il est tort et demain je vous fais le premier démarrage allez à demain les amis donc salut à tous les amis on se retrouve donc pour la suite sur la drift donc vous avez vu la vidéo montage de pièces et tout ce qu'elle est avec donc maintenant on va passer au réglage je l'avais déjà roulé un peu pour ceux qui arrêtent pas de me dire tu fais pas le rodage etc je le répète il ya plus besoin de faire des rodages de trois pleins sert à rien les pièces sont apairés les jeux cylindres piston sont bons du moment que tu sais ce que tu fais au montage que tu contrôles tes pièces t'as pas de souci à te faire moi je fais deux réchauffages moteur et après c'est bon je peux taper dedans jusqu'à présent j'ai jamais rien cassé et j'y aurai pas de problème là dessus donc maintenant on va s'attaquer au réglage carburant donc là elle est trop riche j'ai eu peur de ralentis est trop riche pourquoi je le sais pas parce que je l'ai déjà démarré puis quand je vous ai balancé la petite vidéo sur un stage j'ai entendu tout de suite que ça allait pas donc je vais déjà changer du coeur de ralenti donc là je crois que c'est un 40 je lui met un 38 et je vais aller faire un test je vais revenir je vais voir quoi ce que ça donne et au fur et à mesure quoi parce qu'on ne sait jamais vraiment comment la réglé pour ça il faut faire des essais donc déjà je change de juges en ralentis on se retrouve à l'établi donc voilà donc la moto elle est là donc le moteur prépa pour rappel si l'un de pistons de compression gens de compression en vrai cam racing carburant 28 pwk et pourquoi pas un 30 que je pense qu'on va me le demander parce que je n'avais plus en stock donc j'ai mis un 28 allumage racing cd v2 et ligne scalvini mais la ligne fin ça on s'en fout peu importe ce que les pièces moteur donc bah on va aller commencer à régler ça donc c'est parti on va aller de l'autre côté donc pour ceux qui n'avaient pas vu j'avais installé les petits les petits couvres rayons qui vont avec le avec la moto donc le carburant est là donc on va démonter ici virer le carburant et enlever la cuve parce que sur ces carburant pour faire les juges leur principal il n'y a pas besoin parce qu'on a un écran de soi mais par contre pour faire un joueur de ralenti on n'a pas le choix donc bah c'est parti un tournevis plat et un groupe pour le collier ici et un petit peu de juges lors de ralentis donc c'est parti je démonte donc c'est parti on va démonter donc j'ai essayé de caler le téléphone il y en a qui m'ont demandé si je pouvais filmer certains trucs le problème c'est que je suis tellement à côté du téléphone que bah ça me gêne donc voilà pourquoi je me filme pas quand je démonte donc j'avais déjà dévissé un peu on débranche les durites de trop plein comme ça ça nous embête pas notre côté j'arrive pas à la teinte mais c'est pas grave hop voilà donc ça c'est bon ça c'est bon donc le carburant est là on va dévisser cette vis ici et cette vis ici donc c'est du cruciforme chercher un tournevis et un chiffon donc voilà donc on va démonter la cuve donc forcément il ya de l'essence qui va couler normalement pas trop parce que je l'avais vidanger un peu avant donc c'est pareil les vis de la cuve vous laisserait pas trop ça sert à rien à part les foires et tout ce que vous faites j'ai un abonné qui m'a montré ses vis il me dit j'ai foiré ben je dis bah oui vous laisserait trop fort la cuve elle va pas s'envoler vous savez donc bah là moi la cuve elle reste accrochée pourquoi pas parce que j'ai pas débranché la durée de trop plein donc là le gicleur de ralentis il est où c'est le petit qui est ici donc normalement de mes mémoires c'était un 40 donc je vais sortir les gicleurs donc pour ceux qui me demandent quel gicleur acheter je suis désolé mais il faut vous acheter des boîtes on peut pas vous dire tel gicleur ira dans tel carbus ça va marcher non c'est pas possible il faut acheter des boîtes moi je vais vous montrer j'ai des boîtes j'en ai je peux je pourrais régler 200 carbus quoi parce que bah oui ça coûte cher c'est un budget mais si vous voulez faire les choses propres il n'y a pas le choix moi j'ai des gicleurs qui vont de 80 jusqu'à 300 alors vous allez dire 300 ça sert à quoi va pas forcément pour notre heure tu as nous mais pour les autres motoclients etc des fois il faut mettre des gros gros gicleurs je fais en même temps je vous filme en même temps moi d'habitude je filme pas parce que là j'ai pas trop de place donc du coup ça me voilà donc là je prends le gicleur dans les mains et c'est marqué 40 je sais pas si on va voir attendez essayer de vous faire une mise au point après je me garantis rien toujours à l'écran un petit peu au milieu 40 donc on va lui mettre un 38 donc on va lui mettre un 38 donc 38 il est là hop pourquoi je descends pas tout de suite à 34 bah tout simplement parce qu'il faut tester c'est deux ans deux et là c'est pareil le gicleur que je mets là ce rapport fort et là c'est pour un réglage hiver je vous rappelle qu'il fait moins 7 d'or donc forcément le réglage carburant je vais faire là il sera bon pour là une fois qu'il va commencer à faire 20 degrés 15 20 degrés et ben ça sera plus le même du réglage ça c'est sûr mais c'est normal les variations de température il ya tout qui joue donc c'est normal voilà donc les petites vis elles sont là hop donc moi je vis tranquille donc moi voilà donc le carburant monté donc maintenant on le remboîte alors sur la drift bon y'a pas beaucoup de place mais ça passe ensuite on resserre le collier tenez le bien si vous voulez pas qu'il tourne c'est mieux ça va pas s'envoler une fois que c'est serré on arrête et voilà donc là le carburant monté on va allumer l'essence on vérifie que ça coule pas parce que des fois ça paraît que le pointe au reste bloqué du coup ça fuite partout là je vais regarder tout de suite ma vis d'air normalement elle est censée être à il me semble que j'avais mis à deux tours donc pour savoir comment qu'on fait voilà vous la serrez à fond là elle est serré à fond vous voyez dans le sens calé et je vais faire deux tours donc un demi un ennemi deux parce que un tour est égal à un demi tour en fait donc là on sait que c'est bon ça fuit pas y'a rien qui coule donc maintenant on va la démarrer pour voir ce que ça donne on va se retrouve dehors donc voilà on peut aller démarrer je la laisse chauffer tranquillement niveau du lébon bien sûr oula je fais pousser niveau du lébon on laisse chauffer on va aller faire les tout premiers tests donc il y a un joueur de 112 avec un ralenti de 38 on va aller essayer ça donc je sais pas ce que ça va donner hein je pense qu'elle est trop riche on va essayer ça et pour ça faut bien la laisser chauffer la petite scalvini la petite griffe elle a de la gueule hein quand même donc euh je vous retrouve sur la GoPro c'est parti donc voilà avec la GoPro donc on va aller faire les premiers tests donc bah d'habitude je prends pas la route j'aime pas rouler sur la route mais là pour aller dans le petit chemin j'ai pas le choix donc je vais y aller tranquille la laisser chauffer on va aller faire 2-3 tirs et on va voir ce que ça donne et on avise au fur et à mesure donc euh c'est parti on va essayer de pas se casser la gueule ça sera pas mal j'espère que c'est pratiquable donc c'est que je vais tester parce que d'habitude c'est pas pratique hein on va voir voilà voilà n'accélérez surtout pas parce que là ça glisse hein donc là je sais déjà qu'il faut que je détende mon câble d'accélérateur parce qu'il est trop tendu qu'il est trop tendu qu'il est trop tendu J'y vais doucement parce que c'est verglas Donc là on est en deuxième On va aller faire chauffer Ah ça caille hein bordel ! Oh la vache ! Je vais redétendre un peu le câble Je vais redétendre un peu le câble Je vais redétendre un peu le câble ça c'est normal calcal, elle est en réglage on va redémarrer, on va y retourner ça comprime elle est encore un peu trop riche c'est un roulable là-dedans on va me péter la gueule, on va voir comment ça donne ça va être compliqué de faire les tests là on va la bosse elle est trop riche mais là j'ai peur d'accélérer et de péter la gueule en tout cas elle crache, elle a l'air vraiment de tirer faux elle est trop riche bon bah ça je le sentais, je le savais vous l'avez dit il faut qu'on marche sur le gicleur on peut pas rouler, on peut pas rouler on peut pas rouler mais là-dedans on peut rouler il va y aller elle est trop riche elle est trop riche voilà donc là je sais déjà que le jugleur principal est trop gros donc ce que je vais faire c'est que je vais retourner le problème c'est qu'on ne peut pas rouler elle est trop riche elle n'arrive pas à brûler l'essence donc on va redescendre le jugleur elle arrache hein putain autant que la sp1 alors qu'elle n'est pas réglée là on peut pas rouler vous voyez bien ça après moi j'ai l'habitude on va aller voir si on peut rouler un petit peu en haut là pour essayer mais déjà elle est trop riche ça je le sais je le sens elle crache franchement elle arrache on sent qu'il y a de la puissance après il faut juste la régler parce que forcément un jugleur trop gros bah ça manque de la puissance elle arrache hein ouais 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 l'arrache sachant que celle là elle a un pignon de 16 hein elle a pas un pignon de 15 comme la sp1 elle a un pignon de 16 et là tu vois tout de suite hein elle a beaucoup plus de vitesse de pointe et là j'accélérais pas hein j'accélérais pas du tout on va essayer de voir si on peut rouler un peu là haut mais ah là ça a l'air mieux et là à l'arrache, honnêtement à l'arrache à l'impignon de 16, ça ne peut pas confondre avec l'SP1 l'SP1 roulait avec un pignon de 15 donc l'SP1 tirait plus court regardez là, on en trouve et on arrête d'accélérer pour accélérer à l'arrache, honnêtement à l'arrache elle est trop riche Donc voilà les amis Donc après une petite sortie Donc je suis désolé j'ai eu une panne de batterie de la GoPro Donc là Ce qu'on voit c'est que la bougie est vraiment noire Mais vraiment noire Donc là elle est trop riche la moto Ce qu'on va devoir faire c'est baisser le jicleur principal Donc je vais lui mettre un Je crois que c'est un 112 Je vais lui mettre un 110 Et je vais redescendre l'aiguille d'un cran Et on ira réessayer ça tout à l'heure Donc allez c'est parti on va faire ça Donc allez de retour sur la table Donc on va redémonté on va changer le jicleur Alors là je reprécise encore une fois Le réglage que je fais là il est bon pour la température là Dès qu'il va commencer à faire chaud Ou un peu plus chaud Les réglages vont rechanger c'est normal Alors vous m'excuserez là l'essai a été coupé Parce que j'ai plus de batterie dans la GoPro Et je me promène pas avec des batteries sur moi Donc là les batteries sont en charge Je vais refaire un essai après Donc là ce que je cherche Je fais pas le réglage parfait Je cherche juste qu'elle roule bien Qu'elle soit sécurisée Ça sert à rien de vouloir une bougie pile poil Sachant que les températures vont rechanger dans deux jours Donc là je fais un réglage Je passe partout Qu'elle roule bien Qu'elle casse pas Et ensuite je referai un réglage Donc allez on monte ça C'est parti Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz